Le règne historique de la reine Elisabeth II fera de son successeur le plus long roi en attente de Grande-Bretagne. Avec son fils et son petit-fils au sommet de la lignée de succession, il y a beaucoup de spéculations sur qui suivra. S'y est-il la ligne de succession au complet ? La reine Elisabeth II fêtera ses soixante-dix ans sur le trône demain alors que son jubilé de platine commence officiellement. En tant que monarque britannique au règne le plus long, on s'attend à savoir qui succédera à la reine bien-aimée du pays. L'aîné des enfants de la reine, le prince Charles, est le premier à accéder au trône, mais seul le temps dira qui suivra l'héritage historique de la reine Elisabeth II. Le dimanche 6 février marque le jubilé de platine officielle de la reine. Aussi l'anniversaire de la mort de son père, le roi George VI, la date importante suscitera des émotions mitigées pour la reine de 95 ans. Bien que l'anniversaire officiel ait lieu ce week-end, les célébrations nationales ne commenceront qu'un juin, avec un week-end de quatre jours très attendus. La reine Elisabeth II est le troisième monarque de la maison de Windsor, le nom officiel adopté par la famille royale en 1917, mais qui sera le quatrième ? Arbre généalogique royale britannique Le premier monarque de la maison de Windsor a commencé avec le roi George V et son épouse, la reine Marie de Tech. Après la mort de son père, en 1936, le roi George VI succéda au trône jusqu'en 1952 avec sa femme Elisabeth, reine mère, à ses côtés. Depuis son accession à l'âge de 25 ans seulement, la reine Elisabeth II a poursuivi son règne au-delà de tout monarque britannique précédent, supplantant son arrière-arrière-grand-mère la reine Victoria, qui a régné pendant plus de 63 ans. En tant que fils aîné du monarque, le prince Charles est l'héritier naturel du trône, bien qu'à 73 ans, il y ait beaucoup de débats quant à savoir s'il choisira d'abdiquer. Quelle est la succession actuelle au trône ? Le prince William, duc de Cambridge est le deuxième héritier du trône de la reine Elisabeth II en tant que fils aîné du prince Charles. Le prince Charles et le prince William, 39 ans, sont tous deux de sérieux prétendants à la succession de la reine, le travail exemplaire de William en tant que royal de haut niveau prouvant qu'il est apte à être roi. La ligne de succession actuelle pour la couronne britannique est Prince Charles, 73 ans Prince William, 39 ans Prince George, 8 ans Princesse Charlotte, 6 ans Prince Louis, 3 ans Le duc de Sussex, 37 ans Maitre Archie Mountbatten-Windsor, 2 ans Maitre Archie Mountbatten-Windsor, 7 mois Le duc d'York, 61 ans Mademoiselle Sienna Mappélimozy Princesse Eugénie, Madame Jack Brooksbank Maitre Auguste Brooksbank, 3 ans Maitre Auguste Brooksbank, 4 ans Le comte de Wessex, 5 ans Le comte de Wessex, 5 ans Vicomte Severn, 5 ans Le comte de Wessex, 5 ans Maitre Lambert API Byron employees, 7 ans La princesse royale M. Peter Phillips Mademoiselle Savannah Phillips Mademoiselle Isla Phillips Mme Mikaëlle Tindal Mademoiselle Mia Tindal Mademoiselle Léna Tindal M. Lucas Tindal M. 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 Avant 2013, les héritiers masculins plus jeunes accédaient au trône, remplaçant les filles aînées. Cependant, une loi a depuis été adoptée qui accorde désormais aux héritières des droits égaux dans la ligne de succession. Cela signifie que si l'aîné des enfants du prince William était le prince Charlotte, plutôt que le prince George, elle deviendrait l'héritière naturelle du trône après la mort ou l'abdication de son père. Comment les héritiers du trône britannique sont-ils déterminés? La succession à la couronne ne dépendant plus du sexe ou de la religion, le successeur naturel est désormais uniquement déterminé par l'âge. Actuellement, l'héritier naturel du trône est l'aîné des enfants du monarque régnant actuel. Si le monarque régnant n'a pas d'enfant à lui, le trône est transmis au frère ou à la sœur du roi ou de la reine actuelle. Une tournure inhabituelle des événements a conduit le père de la reine, le prince George VI, à devenir roi en 1936 lorsque son frère aîné, le roi Edward VIII, a choisi d'abdiquer le trône. Cet événement historique a depuis conduit à la ligne de succession actuelle. Que se passerait-il si le prince Charles devenait roi? Lorsque le prince Charles deviendra roi, le prince William prendra de nouveaux titres. Le titre actuel du prince Charles en tant que duc de Cornouaille sera transmis à William, qui enoncera à son titre de duc de Cambridge. A mesure que la reine vieillit, il existe certaines théories selon lesquelles la reine Elisabeth II pourrait être encore en vie lorsque le prince Charles prendra le trône, un événement connu sous le nom de Régence. Caroline Harris, Ph.D., historienne et auteur a déclaré à Reader's Digest, je pense qu'il est peu probable que la reine prenne officiellement sa retraite ou que le prince de Galles assume officiellement le titre de régent. Dans une émission de radio à l'occasion de son 21e anniversaire, la reine a juré de consacrer toute sa vie, longue ou courte, au service de son peuple. 1.